Moi, j'ai toujours eu la chance d'être pas loin de la mer quand j'étais jeune. J'aimais plus nager sous la surface qu'à la surface. J'aimais aller voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai toujours eu cet intérêt-là pour ce qui se passait dans la mer. J'aime quand on peut être assez paisible, qu'on a juste le son ambiant de la mer, d'entendre les animaux qui respirent. Pendant toute son enfance, Richard Sears a bourlingué entre l'Amérique et l'Europe, voyageant le plus souvent par bateau. Au fil du temps, son intérêt pour la mer grandit. Mais c'est au début de l'âge adulte qu'il se découvre une véritable passion pour les baleines. L'étincette, c'est sans doute quand j'avais, après 18 ans, pendant que j'étais à l'université, je suis allé sur un bateau-école pour apprendre un peu à naviguer. Mais aussi, il y avait des biologistes à bord qui nous enseignaient sur l'archéographie. Et pendant deux mois et demi, j'ai pu faire ça, naviguer sur une goëlette. Puis, c'est là que j'ai vraiment pris le goût, ou j'ai vraiment développé l'idée que je voulais être biologiste de terrain. Lors de ce voyage, Richard Sears fait ses premières vraies rencontres avec des baleines. Ses études prennent alors un nouveau sens. L'appel du large se fait de plus en plus sentir. À Matamek, en 1976, j'avais vu mes premières bleues dans la baie de Moisy, puis j'avais été ahuri par la taille. Même à côté d'un rocal commun, ils étaient énormes. J'avais été impressionné par les vents. Je sentais qu'on pourrait quasiment sauter. Le trou était tellement large. Sa fascination pour les rocals bleus l'amène au-delà du cinquantième parallèle, jusque dans l'archipel de Mingant, un endroit reconnu pour ses îles granitiques aux rochers spectaculaires, ses oiseaux intrigants, et surtout, la présence de baleines bleues. En 1979, Richard Sears débarque au village de Longue-Pointe-de-Mingant avec son bateau pneumatique et sa tante. Il fait la connaissance de la famille Pocket, qui lui offre l'hospitalité. En plus d'être le début d'une belle amitié, cette rencontre marque la naissance de la station de recherche des îles Mingant. Même si les pêcheurs connaissaient les baleines, personne ne parlait jamais de tout ça. Ça n'avait pas d'importance. On avait été élevés en voyant, puis c'était comme naturel pour nous autres de voir. Puis quand Richard est arrivé, bien, avec tous les gens qu'il a ramenés ici, ça a commencé à être plus important. Pendant plus de 30 ans, Richard étudie non seulement les baleines bleues de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, mais il se rend, entre autres, en Islande et dans le golfe de Californie pour observer les autres populations de rorquelles bleues. Toutes les informations qu'il accumule sur les baleines bleues sont compilées à la station de recherche des îles Mingant. Richard, c'est le fondateur, c'est le visionnaire, c'est celui qui a été capable de bâtir la station avec très peu de ressources, c'est celui qui, juste avec la détermination, l'intensité, justement, va nous amener à pousser plus loin. Christian est très précis, c'est notre scientifique, c'est celui qui dit toujours les faits, les statistiques, c'est celui qui, souvent, va être capable de percer les questions spécifiques. Dans le cadre d'un projet avec Pêche et Océans Canada, on analyse les causes de la disparition des baleines bleues. Richard a établi une station ici, parce que les baleines bleues y étaient très abondantes jusqu'au début des années 90. Ironiquement, peu après la construction de ce bâtiment, les baleines bleues ont disparu. Il y a deux des mâles qui étaient dans ce groupe-là au début, qu'on voit encore, non, trois mâles. Et à part ça, de ces animaux qui étaient très réguliers ici, on n'en voit pas un. Alors que Frédéric et Christian continuent leurs observations en mer dans le secteur de Mingan et poursuivent leurs analyses au centre de recherche, Richard n'a d'autre choix que de se déplacer de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, s'il veut observer des baleines bleues. On a reçu un coup de fil de gaspé qui nous a indiqué qu'il y avait pas mal de sous au large de Cap-Gaspé, Cap-Bonamie. Puisqu'il dit qu'il y en a plus d'une dizaine, une vingtaine, ça vaut la peine pour nous de se déplacer pour aller là-bas. Plus d'une douzaine d'heures se sont écoulées depuis son départ des îles Mingan sur la côte nord, lorsqu'il arrive enfin à sa destination finale, le parc Forillon en Gaspésie. Richard souhaite que les rorcal bleus qui lui ont été signalés quelques jours plus tôt soient toujours au rendez-vous. Après une nuit reposante qui lui a fait oublier le long trajet de Mingan à la péninsule gaspésienne, Richard Sears met enfin son bateau à l'eau pour une sortie en mer, malgré le vent qui semble vouloir se lever. Ah, ça, ça fait bien. Sur l'eau, je me sens bien, mais ça veut pas dire que je me sens pas bien à d'autres places. Je peux me sentir très bien dans un bar de blues écouter de la bonne musique. La situation est pas mal. C'est un temps que ce vent de nord-ouest ne vient pas plus fort. On a plusieurs souffles ici au large de Forillon, là où d'ailleurs ça a été indiqué par les croisiéristes et on va espérer qu'on a quelques bleus là-dedans pour qu'on puisse voir qui c'est, travailler dessus un peu. Il y a deux autres souffles là-bas, pas trop loin. Depuis plusieurs années déjà, Richard s'intéresse aux interactions sociales entre les baleines bleues. C'est pourquoi il cherche à les repérer lorsqu'elles font surface en groupes de deux ou de trois. Richard, c'est son point fort. C'est un naturel par rapport aux animaux puis par rapport à l'interprétation de ce qui est en train de se produire. Ralentis, ralentis. Right down, right down. Je les ai là. Pas besoin d'aller plus vite. C'est là. OK. Il est là. C'est bon. Il agit comme un mâle. C'est incroyable, mais je ne sais pas. Le temps qu'on voit ces animaux, c'est peut-être au grand maximum 5 % de leur vie. On veut arriver à connaître les petites manies ou particularités de chaque individu dans une population qu'on étudie. Il faut vraiment apprendre à regarder autant que possible. Ça prend du temps. On voit ce qu'ils vont sortir à côté de l'eau. Elle est juste là. Donc, les derniers frames, c'était celui qui approchait celui-là. OK. Au niveau de l'observation, on peut reconnaître les individus. On peut reconnaître c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Puis des fois, même, c'est juste la manière qu'ils vont remonter à la surface pour prendre leur respiration. Ça va être différent entre différents individus. Il y a des rambles. Tu vois la femelle faire ce qu'on appelle rumble breath. On sait que les femelles l'utilisent beaucoup quand il y a des approches de mâles. C'est parce qu'ils ne veulent pas tellement que le mâle qui approche soit là. À chaque sortie en mer, Richard photographie les baleines afin de pouvoir les identifier. OK. J'ai eu l'autre côté de celui-là. Ça, c'est qui qui est derrière? Grâce à ses talents d'observateurs, ils détectent rapidement les nouveaux individus. Mais pour en savoir plus sur le sexe de l'animal, une biopsie s'impose, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. OK. Il tourne. Il monte pour plonger. Merde, ça! C'est pas l'équipage. Rien. Merde. Bien joué, David. Who is that over there? Tu avances, OK, David. Reverse celui-là. Quand je suis en mer, je suis assez focus sur ce que je fais et je veux être certain que ce soit bien fait et qu'on arrive à faire quelque chose. Parce que si... Moi, je sais que moi, personnellement, si je ne suis pas vraiment dedans, je ne vais pas arriver à faire le travail aussi bien que je peux le faire et je vais manquer des choses. Il est en avant de nous. OK, c'est bon, c'est bon. Tourne vers lui. Encore la flèche à casser. Deux fois sur le même animal. T'as vu ça? Vite pour la pointe. Vas-y pour la pointe. Intense. Intense. On apprend beaucoup avec Richard sur le terrain, mais il faut être... il faut être à son affaire. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont utilisé ça. Il y a un de mes bons amis qui m'appellent carrément rock and roll. OK, c'est good. Slow, slow. We got it. All right. OK, on a un très bel échantillon en tout cas. Ça a coûté deux flèches. On a encore peut-être une heure... Il est quel heure? Il est 17h, peut-être une heure et quelques de lumière. C'est bon. C'est pas payé pour toute la journée? Ah, not bad, not bad. Les milliers de photographies prises par Richard et son équipe sont compilées dans la banque de données de la station de recherche des Îles-Mingans. À partir de celle-ci, l'équipe peut suivre les déplacements de chaque individu, qu'il ait été vu dans le secteur de Mingans ou dans les eaux près de la péninsule gaspésienne. Des individus qui sont bien connus autour de Gaspé. Il y a Opéra, qui a des grosses marques, des grosses cicatrices. Scythe, qui en a des petites. Alors ça, c'est des choses qui changent pas, qu'on peut utiliser aussi pour la photo-identification. Puis là, ici, vous voyez justement les grosses marques sur Tramand, sur le côté. Des marques qui auraient pu être des hélices de bateaux. Souvent, ça se trouve être le cas. Si on prend certains individus, on va noter que des fois, ils sont observés en Gaspésie, autour de Gaspé, tout le long de la Côte-Nord jusqu'à Matane, les Méchins, dans les sueurs, à Sept-Îles. Alors il y a certains individus qui vont vraiment couvrir toutes ces zones-là. puis on observe des mouvements, des mouvements des fois en l'espace de quelques jours entre ces zones différentes-là. Même si Richard et son équipe peuvent suivre le déplacement des baleines bleues qui circulent dans l'estuaire du Saint-Laurent, le mystère demeure entier à propos de celles qui fréquentaient le secteur de Mingan jusqu'au début des années 90. Ça coïncide avec les années où les populations de morue ont chuté. On s'est demandé s'il y avait un lien de cause à effet. Par exemple, dans la même période, il y a eu davantage de rorquales et de baleines à bosse. On essaie d'obtenir une vue d'ensemble de l'écosystème du Saint-Laurent. Ces événements forcent Richard et ses collègues a étudié la question sous différents angles. Quel lien peut-il y avoir entre l'effondrement des stocks de morue et la disparition des baleines bleues du secteur de Mingan? Sous-titrage Société Radio-Canada « Vous avez vu des saufs ce matin? » « Non, on est venu ici, on pensait sortir, mais là, juste en regardant ici dans la baie, déjà des moutons au milieu de la baie. Donc, je préfère aller de l'autre côté de la péninsule, faire un peu de ce qu'on dit « spotting » pour voir ce qui se passe. Puis, si ça se calme, on essaiera de sortir. Les journées passées à observer l'horizon procurent un temps de réflexion et apportent parfois un éclairage nouveau sur certaines problématiques. En cherchant quels liens pouvaient exister entre l'effondrement des stocks de morue et la quasi-disparition des baleines bleues du secteur de Mingan, Richard et ses collègues en sont venus à la conclusion que ce phénomène pourrait avoir été provoqué par un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. La morue, c'est un gros, gros poisson. Les gros poissons, ils mangent les petits poissons. Puis les petits poissons, eux, ils s'alimentent sur le krill. Plus de grosses morues, beaucoup plus de petits poissons parce qu'ils n'ont plus leur prédateur principal qui, eux, vont s'alimenter sur le krill et peut-être entrer en compétition. L'orcal bleu, c'est un spécialiste. Il va juste s'alimenter sur le krill. Quand il y a tellement des milliers de tonnes de ces poissons, la bleue ne va même pas venir essayer de compétitionner avec ça. Ça fait qu'elle a laissé de côté cette aire d'alimentation où elle allait auparavant pour se rabattre sur l'estuaire et puis le nom de la Gaspésie. Est-ce que c'est la même chose qui arrive dans l'estuaire, mais depuis quelques années, le nombre de bleus diminue, diminue. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se répandre à travers le Saint-Laurent? Afin d'en apprendre un peu plus sur l'activité des rorcal bleus ces derniers jours, Richard rend visite aux opérateurs de bateaux de croisière qui lui ont signalé la présence de mammifères marins dans le secteur. La semaine passée, c'est arrivé deux journées. J'avais des bleus, trois bleus ensemble. C'est plutôt rare quand même, non? Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais ce qui arrive, c'est que le troisième, c'est un autre mâle qui vient essayer de déplacer. Est-ce que l'activité était très mollo ou est-ce que c'était rapide? C'était mollo. Sérieusement, ils sortaient les trois. Des fois, ils vont vraiment partir à la course comme des chevaux dans un champ. Parce que ce qui se passe en dessous, c'est que le mâle, donc, disons qu'il y a une paire comme ça puis un autre qui arrive, il essaie de déplacer celui qui est en... Les roncas à la bosse font ça dans les caribes mais là, c'est beaucoup plus évident. Chez les bleus, c'est beaucoup plus discret. On ne le voit pas énormément. Richard a hâte d'observer à nouveau ce phénomène particulier qu'il appelle une rumba. En espérant que le vent se calme enfin pour qu'une sortie soit possible. Bon, on y va. Let's go. Ça a l'air bon mais il y aura un peu de bug dans la pluie. Je pense qu'on va peut-être essayer de sortir rapidement. Si on voit qu'il y a déjà trop de vent, on reviendra. Richard est conscient qu'en ce début d'automne, ses chances de voir un trio de baleines bleues exécuter une rumba sont minces. Car ce phénomène se produit plus fréquemment plus tard dans la saison, durant la période de reproduction. Si on avait l'occasion d'observer les roncoils bleus, les pères, les trios, l'interaction plus loin à l'automne, le plus qu'on se rapprocherait de la reproduction. Et c'est un peu comme si on était dans un bar jusqu'à 10-11 heures, minuit, mais qu'on partait avant closing time quand les choses plus intéressantes se passent. Et closing time, en somme, ça serait novembre, décembre, janvier. Tourne, tourne ! Tourne-moi ! On a vu ces deux-là sortir de l'eau en course. On a vu un bon, dire écart, peut-être tiers du corps sortir de l'eau qu'on n'a pas pu bien voir. C'était très bref, c'était une petite image de quelques secondes et puis c'est tout ce qu'on a pu avoir. On n'a pas eu la Roomba qu'on espérait, mais ça aurait pu se faire. Là, on va retourner à la maison. Son expédition terminée, Richard quitte la Gaspésie et reprend la route vers Mingant, où il rejoindra les autres membres de l'équipe et analysera les informations recueillies sur les nouveaux individus observés. Richard s'inquiète pour l'avenir de la baleine bleue, car, outre la disparition des bandes morues, cette baleine est également menacée par le trafic maritime lourd dans le Saint-Laurent, par les produits toxiques encore présents dans le fleuve, ainsi que par la pollution acoustique due, entre autres, aux recherches pétrolières et gazières. Il ne s'agit peut-être pas d'une menace en particulier, mais plutôt de la somme de tous les problèmes que vit cette population en danger. Elle ne s'en remettra peut-être jamais. C'est sans doute à cause de ça qu'on ne voit aucun accroissement de population. Je ne me fais pas d'illusion qu'on va sauver des baleines ou quelque chose comme ça. C'est le but, au bout de la ligne, de ne pas seulement les sauver, mais de garder ce qu'on a et de s'assurer que l'écosystème dans lequel ils vivent pour eux et pour d'autres organismes soit aussi sain qu'il peut l'être. C'est par petits bouts qu'on va arriver à amener des connaissances parce que c'est à travers les connaissances qu'on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans chaque écosystème. Je pense que c'est comme ça qu'on va contribuer et puis après ça, ça va être à ceux qui gèrent ces ressources de bien utiliser ces connaissances-là pour judicieusement mieux gérer pas seulement les stocks de baleines, mais surtout les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Richard Sears a parcouru bien du chemin depuis 1979. Depuis plus de 30 ans, il a énormément contribué à mieux faire connaître la population de baleines bleues de l'Atlantique. Au 30e anniversaire, j'ai demandé et c'est la première fois que je vais le dire à Richard, je voulais que la station porte le nom de Richard Sears. Oui! Attendez que je flotte tranquillement sur les flots sans respirer. C'est moi qui vais flotter avant toi. On ne sait pas. On ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada